Bienvenue dans mon atelier bricolé en période de confinement, je vous propose de vous parler un petit peu plus de Castelmore. Alors pour faire Castelmore, moi j'ai d'abord besoin de ma belle encre du Japon bien opaque avec mes plumes et mes pinceaux. J'ai également besoin de tout un tas de brosses diverses et variées plus ou moins usées. J'ai surtout besoin du scénario de Lewis qui me fournit quelque chose qui va me laisser énormément de liberté de mise en scène mais dont par contre la rythmique des chapitres et évidemment les dialogues sont eux très en place. A partir de ça, la première chose que je dois faire moi c'est me réapproprier son scénario en faisant des petits roughs très jetés, très sommaires mais qui vont me permettre de commencer à m'approprier la mise en scène et à y mettre ma propre musique. Et c'est à partir de ces petits roughs au format timbre au poste que je passerai directement à un crayonnet plus poussé. Et c'est ce que je reprendrai à la table lumineuse pour en arriver à la planche finale grâce à ces plumes, pinceaux et cette merveilleuse encre du Japon opaque dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt si vous avez bien suivi. Castelmore c'est un conte, un conte médiéval à la façon des contes de Grimm avec toute la noirceur et le mystère qu'on peut trouver dans ce genre de récit. J'avais très envie de travailler avec Lewis sur cet univers là parce qu'il a une manière de travailler qui pour moi est très proche de celle du conteur justement. Il prend une poignée d'ingrédients, il se lance un certain nombre de pistes et puis ensuite il se laisse porter en étant le premier à découvrir son récit à mesure qu'il avance dedans, le premier à s'amuser de tout ce qui se passe mais avec toujours le souci à un moment de retomber sur ses pieds. Le principe du conte justement c'est ça même si je trouve que Lewis est beaucoup beaucoup moins chiant que la majorité des conteurs. Mais bon ça c'est un autre débat, je vous propose qu'on en parle à un autre moment. Je prends énormément de plaisir à dessiner ce livre et à suivre cette histoire que j'ai évidemment lu avant de commencer mais que j'ai volontairement voulu oublier pour pouvoir la redécouvrir à mesure que j'avance dedans. En fait j'ouvre le dossier scénario pour lire la suite qu'à partir du moment où j'ai terminé la séquence précédente. Séquence que je dessine avec cette encre japonaise opaque que j'aime beaucoup et dont je ne sais plus si je vous en ai parlé mais je tiens à insister là dessus.